Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de guidance psychologique à l'aide du tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble quelques pistes qui ne sont pas exhaustives, bien sûr, pour sortir de l'emprise d'une personne ou d'une situation. Ça, c'est vous qui choisissez, comme toujours, en fonction de votre vécu et de votre situation personnelle. Alors, cette lecture psychique et collective, et non individuelle, je le rappelle, et il se peut que cela ne résonne pas complètement en vous, c'est tout à fait normal. Ne gardez alors que les parties du message qui vous parlent, ici et maintenant, et laissez de côté le reste. Les jeux que j'ai utilisés lors de cette lecture psychique sont le Cristal Tarot, dont je vais vous le montrer. Un très beau jeu qui a été fait par, que je ne me trompe pas, Elisabetha Trévisan, édité aux éditions Los Carabéos. Et pour la carte de message de sagesse, la petite carte de coaching en bonus, j'ai utilisé les cartes oracles de libération énergétique, créées par Isabelle Serre et illustrées par Wild Amanda. C'est vraiment un très beau jeu, fait aussi sur base d'aquarelle. Donc, ça viendra compléter le tirage. Avant de commencer, je tenais à préciser que ce tirage, ainsi que n'importe quel tirage d'ailleurs, ne se substitue évidemment pas à l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre en cas de besoin. Et que si jamais vous sentiez que la situation est très complexe ou lourde à supporter seule, je vous invite bien entendu à faire appel à quelqu'un, un psychologue ou un psychiatre, pour vous accompagner et vous aider à vous sortir de cette emprise. Il y a également des numéros verts que vous pouvez appeler en cas de besoin et d'urgence. Donc, n'hésitez évidemment pas. Ici, moi, je vous propose un petit tirage pour éclairer la question, proposer quelques pistes et vous mettre sur la voie d'un schéma, d'une réflexion par rapport à ça. Voilà. Donc, on va maintenant découvrir ensemble quelles sont ces cartes et leurs significations, sachant que c'est un tirage en cinq cartes avec la petite carte complémentaire. La carte numéro 1 va nous parler de qui est cette personne ou cette situation à laquelle vous pensez. La carte numéro 2, donc qui est-elle réellement ? La carte numéro 2, ici, va nous révéler ce que cette personne ou cette situation donne à voir au monde ou à la société en général, c'est-à-dire, y a-t-il un masque ou une façade si vous préférez. La carte numéro 3, ici, va nous parler de ses intentions vis-à-vis de vous. Maintenant, s'il s'agit d'une situation, ce seront donc les intentions, comment dire, des personnes qui sont les protagonistes de cette situation. Voilà. Alors, la quatrième carte, pardon, va nous parler de votre force principale face à cette personne ou face à cette situation. Et la dernière carte nous montrera comment vous pouvez vous aider vous-même, quelle attitude vous pouvez choisir de mettre en place et ou quel comportement. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer par la carte numéro 1, c'est-à-dire, qui est réellement cette personne ou quelle est réellement cette situation. Et nous avons la carte du monde. Je vais me rapprocher doucement, parce que j'ai parfois des petits problèmes de mise au point. Voilà. Et vous voyez donc cette jeune femme, dans une posture assez glorieuse, entourée de ces deux arcs qui se rejoignent pour montrer l'unité et la globalité. Alors, qui est cette personne ? Eh bien, c'est une, a priori, c'est une carte très positive, évidemment, puisque le monde est une belle carte. Elle nous parle de réussite, de victoire, d'unité, d'aboutissement, de reliance au grand tout. S'il s'agit d'une personne à laquelle vous pensez, on sera face à quelqu'un qui recherche l'accomplissement, qui semble heureux, parce qu'il se sent libre, d'évoluer de manière constante, en fait, vers la réussite. C'est quelqu'un qui attire les autres aussi, par son charisme, par sa clairvoyance dans le chemin qui mène à une certaine arrivée glorieuse. Mais d'un point de vue plus négatif, il pourrait s'agir de quelqu'un qui ne se réalise pas vraiment, qui voudrait être libre, mais qui hésite constamment, qui veut à tout prix réussir, mais qui n'y croit pas complètement au fond de lui. Donc, il y a une certaine instabilité, finalement, dans cette personne. Et du fait qu'il ne croit pas profondément dans sa capacité à réussir, eh bien, cette personne aura tendance à se retrancher dans sa vie intérieure, plutôt que, finalement, d'être reliée aux autres et d'être dans l'action, puisque la carte du monde nous parle aussi du lien, du tout et du lien. Alors, évidemment, de ce fait-là, il pourrait y avoir une certaine confusion dans son esprit, à cette personne, pour parvenir à se distinguer de vous. Et, de ce fait, c'est comme si elle se mettait en, comment expliquer, en fusion, et que deux individus ne forment plus qu'un, ce qui peut accentuer chez vous, évidemment, une certaine perte de repère et une difficulté à vous détacher. Alors, si jamais il s'agit plutôt d'une situation qui vous met sous emprise, on parlera alors d'une situation globale, puisque la carte du monde est aussi la carte planétaire, sur laquelle, malheureusement, vous n'avez pas beaucoup d'influence à grande échelle, mais, à votre niveau, vous pouvez tout de même agir. Alors, comme il est question ici, justement, de parvenir à se détacher d'une emprise psychologique, ça pourrait être intéressant d'envisager cette situation globale, qui peut être la situation, la crise sanitaire actuelle, comme ça peut être une situation globale dans votre famille, ou dans votre région, ou tout le pays, mais envisagez-la de manière plus extérieure à vous, afin de vous relier uniquement aux aspects positifs de cette situation. Donc, pour y parvenir, vous pouvez, par exemple, noter dans un carnet ce qui est positif et négatif dans cette situation, toujours par rapport à vous-même, à votre point de vue, sans tabou, sans jugement de valeur, notez vraiment ce que vous ressentez dans chaque colonne, et ça vous permettra, en fait, de ne pas vous identifier à cette situation, de garder vos distances avec les aspects négatifs qui, eux, ont tendance à vous mettre sous emprise, et qui pourraient vous envahir. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, la deuxième carte, ici, va nous parler de ce que cette personne, ou de ce que cette situation donne à voir d'elle-même, en société, ou, de manière générale, par rapport au monde extérieur. Et nous avons le chariot. Alors, voilà. Le chariot est une très belle carte, aussi, a priori, et qui va nous parler, vraiment, de détermination, d'action. Enfin, on l'a vu dans d'autres tirages précédemment. Et s'il s'agit d'une personne, c'est vraiment quelqu'un qui donne l'impression qu'elle part à la conquête, que c'est quelqu'un d'actif, qui s'assume aussi, qui semble très indépendant. Parce qu'on voit ce personnage, là, sur le chariot, que j'ai souvent identifié, un peu, à Jules César, avec ses troupes. Voilà, il sait où il va. Il n'a aucun doute sur le fait qu'il va réussir. Il connaît le chemin. S'il y a des résistances d'un côté ou de l'autre, ça ne lui pose aucun problème. Il continue d'avancer. Et donc, en résumé, c'est une personne qui montre au monde extérieur une certaine capacité à avancer vraiment fièrement vers la réussite, capable de se lancer malgré les éventuelles résistances, comme je le disais. C'est une personne qui peut porter, donc, le masque de la détermination, de quelqu'un qui suit toujours la bonne direction, alors que finalement, intérieurement, les choses sont peut-être toutes autres. Il se peut qu'elles se sentent tiraillées en permanence, ou bien rongées par le doute, le découragement, la difficulté pour choisir le bon chemin. Donc, en société, on sera vraiment face à quelqu'un qui est en apparence très sûr de soi, motivé, actif, et qu'on aurait envie de suivre, évidemment. Donc, ça, c'est pour une personne. Maintenant, si vous pensez plutôt à une situation, eh bien, on sera dans un contexte de progression, de situation qui semble avancer favorablement, sur le bon chemin, sauf que ce n'est de nouveau qu'une apparence, et que la situation est probablement en train de stagner. Mais ce n'est pas ce qui est affirmé clairement par les personnes protagonistes qui sont derrière cette situation. parce que, voilà, pour différentes raisons, elles ne peuvent pas tout dire, elles ne peuvent pas clairement exposer le fait qu'en fait, elles ne savent pas trop bien où elles vont. Alors, une fois de plus, cette situation, évidemment, peut jeter le trouble dans votre esprit, et vous ne savez pas plus quoi penser de ça, par exemple. Donc, c'est important de pouvoir, encore une fois, s'installer, réfléchir posément à la situation, à la personne tenter d'identifier les éventuels masques, de ce qui peut aussi nous séduire, puisque, en général, quand on tombe sous l'emprise, c'est qu'il y a aussi un masque de séduction qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation ou en lien toxique avec cette personne. Donc, ça, c'est pour la carte numéro 2 qui nous parlait de ce que cette personne donne à voir. Alors, la carte numéro 3, ici, va nous montrer un petit peu quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Alors, encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Il peut y avoir plein d'intentions différentes, ou bonnes et moins bonnes. Ici, ce n'est qu'un aspect vraiment général et prégnant dans cette situation avec les énergies du moment où vous regardez la vidéo. Et on va découvrir quelle est cette carte. Nous avons la justice. Alors, je vais rapprocher. Donc, vous voyez cette femme qui est assise, assez sûre d'elle, assez fière. Elle porte le glaive, elle a la balance. Elle est garante de l'harmonie, de l'équilibre, de la justice, donc. Et en soi, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait louable. Donc, quelles sont les intentions de cette personne ? Étant donné que la justice, c'est la carte de l'équilibre par excellence, on va dire qu'il y a une certaine droiture et la mise en avant-plan, en fait, d'une réflexion sur ce qui est raisonnable ou pas de faire. Donc, cette personne va vouloir quelque chose d'assez humain, de ce qu'elle dit, en tout cas, de ce qu'elle avance, de ce qu'elle voudrait pour vous, de quelles sont ses intentions. Parce qu'effectivement, la carte de la justice, c'est très humaine. On l'a vu, elle porte le glaive, donc elle s'est tranchée, décidée. Quand une situation ou une personne n'est pas juste, elle est assez clairvoyante par rapport à ça. Et prendre les décisions qui s'imposent, avec son épée et sa balance, elle est vraiment la garante de l'ordre, de la décision juste, de l'équilibre, et je vais dire même de l'équilibre cosmique, au sens large. Donc, s'il s'agit d'une personne, c'est comme si elle souhaitait pour vous une forme d'équilibre, mais qu'elle pense être sincèrement juste. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de malveillant au fond. Elle est peut-être vraiment persuadée que ses intentions qu'elle a pour vous sont les bonnes intentions, c'est ce qui est juste pour vous. Donc, même si c'est évidemment contrôlant ou envahissant ou étouffant pour vous. Alors, ça montre que cette personne aimerait que vous soyez équilibrée, mesurée dans vos paroles, dans vos actes et dans vos propres décisions. Alors, parfois, c'est bienveillant, comme je le disais, et puis parfois, ça peut glisser vers une certaine forme d'autoritarisme qui vous donnera en fait l'impression que vous devez accepter cette notion d'équilibre qu'elle impose, même si ce n'est pas équilibré pour vous et même si ce n'est pas harmonieux pour vous. Donc, en résumé, voyez cette carte. On voit avec cette carte que si vous ne vous trouvez pas face à quelqu'un qui ne trouve pas son équilibre. Donc, c'est peut-être ça en fait. Cette personne, j'essaie de m'exprimer plus clairement, c'est peut-être aussi une personne qui ne trouve pas son équilibre et qui essaye d'en imposer un à l'autre, c'est-à-dire vous, et essayez de voir si ce n'est pas le cas. Parce que si c'est le cas, elle a peut-être détecté en fait chez vous un besoin à vide de justice et d'harmonie. Et vous savez, on est tous en miroir les uns des autres. Donc, si vous avez ce besoin profond de justice et d'harmonie, il y a peut-être une blessure derrière à soigner, à guérir. Et évidemment, cette personne-là en face de vous, consciemment ou inconsciemment, a probablement perçu ce besoin et se place alors en garant de la justice pour vous. Sachant que dans toutes les circonstances, on est les premiers à pouvoir se faire justice à soi-même, évidemment, toujours dans le respect et dans la bienveillance. Voilà, donc ça, c'est un petit peu si, si, jamais il s'agit d'une personne. Alors maintenant, si vous pensez plutôt à une situation, vous vous trouvez peut-être pris dans un contexte où les protagonistes de cette situation cherchent à mettre de l'équilibre en prenant des décisions, en tranchant de manière à favoriser l'harmonie du collectif, du groupe. Et, alors, ce qui en soit, de nouveau, est très louable. Mais ça peut rendre un peu plus difficile votre détachement vis-à-vis de ces décisions qui, sur le fond, sont basées sur de bonnes intentions. Donc là, de nouveau, ça peut mettre une certaine emprise. Et en ça, le carnet dont je vous parlais un peu plus tôt peut vous aider parce que vous ferez la part des choses, de ce qui est bon et moins bon pour vous, peu importe si les intentions qui sous-tendaient les décisions étaient bonnes ou moins bonnes de la part de cette personne ou dans cette situation. Alors, la carte numéro 4, ici, va nous parler de votre force principale face à cette personne ou dans cette situation. Et nous avons la tour. Ah oui, on a déjà eu quelques fois aussi la tour. Voilà. Donc, il y a plein de couleurs. C'est le branle-bat-de-pombe-bas, le chaos, la foudre s'abat sur le toit de la tour et on a quelqu'un qui tombe en avant-plan. Mais en soi, évidemment, ce n'est pas du tout négatif. Encore une fois, il faut pouvoir repérer les choses qu'il y a à mettre en avant dans la situation par rapport à cette prise de conscience. Puisque la tour, en fait, elle nous parle de ça. C'est vraiment un chamboulement, une prise de conscience des anciens schémas qui ne fonctionnent pas. Donc, votre force résidera dans votre capacité à vraiment remettre en cause la situation avec cette personne ou dans ce contexte et vraiment de vous armer de courage pour ensuite vous exprimer sur ce que vous ressentez profondément et réellement et fermer la porte ensuite. Alors, je ne dis pas qu'il s'agit ici de fermer la porte, de claquer la porte à quelqu'un, mais de fermer la porte à ce qui est toxique pour vous. Donc, si après analyse de la situation, vous réalisez que vous êtes vraiment sous emprise, on ne va pas claquer la porte à cette personne comme ça d'une minute à l'autre ou dans la situation, sauf si c'est vraiment quelque chose qui vous nuit, mais il s'agira de fermer la porte aux nuisances que ça provoque en vous. Donc, votre conscience, finalement, sera votre meilleur allié et la carte de la tour nous parle de cette émergence de la conscience et ça peut être très soudain, ça peut sembler brutal, mais ce n'est pas négatif en soi. Et donc, cette conscience sera votre meilleur allié, votre plus grande force, finalement, pour ne pas vaciller et pour avancer sur votre propre chemin et non celui qui est peut-être imposé par cette personne ou cette situation extérieure. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ne craignez pas le désordre ou le chaos que ce chamboulement peut provoquer, que cette prise de conscience pourrait provoquer et vous pouvez sortir vraiment de votre tour d'ivoire, c'est aussi ça que ça nous dit, du moment que vous faites les choses calmement avec une certaine justice envers vous-même et envers les autres, avec harmonie, avec détermination et dans le respect de votre rattachement aux autres et au monde en général, eh bien, les choses se passeront bien. Ça vous permettra vraiment de briser les liens toxiques et de sortir petit à petit ou vraiment d'un seul coup de cette emprise. Alors, évidemment, ce sera le cas puisque cette carte symbolise une personne qui veut voir et accepter la réalité et vraiment en faire l'expérience. Donc, elle va sortir de son mental et tomber, entre guillemets, au niveau de la terre pour la toucher, l'expérimenter. Et voilà, si tout ça se fait dans l'harmonie, il n'y a pas de crainte à avoir, ça demandera du courage, de la patience et de la détermination. Alors, on va voir maintenant quelle est la dernière carte qui représente ce que vous pouvez faire pour vous-même pour vous aider dans cette situation. Et nous avons le Hiérophante, c'est-à-dire dans le Tarot de Marseille, c'est le Pape. Alors, je vois que les cartes sont assez rouges mais bon, on voit que c'est un personnage assez droit, assez sûr de lui, assez sage aussi. le Pape, c'est vraiment l'archétype de l'enseignant, comme je l'ai déjà dit, je pense, dans un autre tirage. C'est une sorte de figure de guide intérieur. Donc, il donne du sens à vos intuitions pour leur donner une direction dans le monde matériel, pour que ça s'accomplisse, que ça prenne forme et que ce soit évidemment en accord avec qui vous êtes profondément. Alors, comme le Pape, il a compris l'existence, il peut donc à son tour enseigner en fixant des limites et en donnant des autorisations. Ah oui, ça c'est vraiment super important parce que pour pouvoir sortir de l'emprise, il faut connaître son propre cadre, ses propres limites, laisser entrer les personnes, les bonnes personnes, laisser en dehors de ce cadre les personnes qui ne méritent pas votre attention ou qui ne vous respectent pas, donner l'autorisation par rapport à ce qui vous semble juste dans la situation ou par rapport à cette personne et donc c'est de faire appel à votre Pape intérieur finalement. Pour sortir de l'emprise, c'est important que vous soyez votre propre Pape, que vous exprimiez avec bienveillance ce qui est mal, ce qui est bien à vos yeux, on le redit puisque c'est vraiment ce qui revient très fort dans ce tirage afin de rétablir l'équilibre, la justice et une certaine bienveillance envers vous-même puisque quand on est sous emprise, on se fait aussi du mal à soi-même en premier lieu. Donc ça va remettre une certaine justice. Le Pape, finalement en étant un guide, il pousse son élève à s'élever au niveau de sa conscience, au niveau de sa connaissance et voilà, finalement c'est ce que vous pouvez faire pour vous-même face à cette personne ou dans cette situation. Alors, on va découvrir maintenant la dernière carte qui est le petit bonus, le message de sagesse et nous avons la dépendance affective. Alors ça, c'est vraiment tout à fait d'à-propos. Vous voyez ces deux mains reliées par un double lien duquel elles pourraient sortir mais elles sont encore attachées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Cette carte nous rappelle que dans tout phénomène d'emprise, il y a aussi derrière ça un phénomène de dépendance affective et que donc pour pouvoir sortir de l'emprise, c'est important d'enlever ce lien. Alors, encore une fois, ce n'est pas de... Il y a quand même un certain nombre de personnes proches desquelles vous ne pouvez pas complètement vous défaire mais il est important que vous soyez dans une certaine autonomie affective, que vous puissiez identifier si vous vous sentez menacé, mal ou angoissé quand la personne s'en va ou quand elle fait telle ou telle action ou quand elle est avec telle ou telle personne ou si l'autre en face de vous réagit comme ça par rapport à vous, c'est que vous êtes dans un lien de dépendance et qu'il est donc important de le transformer. Alors, je ne dis pas de le casser mais vraiment de le transformer pour redevenir chacun un individu à part entière avec ses besoins, avec sa propre réalisation et pas avec la réalisation de l'autre et d'avancer ensemble mais sans ce lien qui finalement vous étouffe. Donc, ça, c'est le message de cette carte et je trouve que c'est un très beau message parce qu'il nous invite aussi, il vous invite, il nous invite à soigner nos blessures, à voir ce qui se cache derrière tous les comportements qu'on pourrait avoir et qui nous mettent sous emprise. Alors voilà, ici se termine cette guidance psychologique à l'aide du tarot. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu éclairer un petit peu votre chemin, que ça a mis de la lumière dans votre journée. Je le répète, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler les numéros verts, vous pouvez appeler un psychologue ou un psychiatre, ne restez surtout pas seul dans une situation qui pourrait être très compliquée à gérer pour vous mais dans tous les autres cas, en tout cas, vous avez tous les outils en vous pour avancer et vous sortir des situations d'emprise et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite donc d'ici au prochain, à la prochaine vidéo, plein de bonnes choses, beaucoup de réalisation et surtout, beaucoup d'amour. A bientôt.